Toi qui reviens de Tokyo, est-ce que la Candelmania continue toujours à Tokyo ? Bah écoute, j'ai toujours mes fans. Toujours les fans qui m'attendent à l'aéroport, qui m'accompagnent. Elles ont 70 ans. Bah non, quand même pas. Cécile, je t'ai pas vu dans le lot en tout cas. Joli. Très bonne vague. Mais il paraît qu'elles apprennent le français pour te faire plaisir. J'en ai deux qui ont appris le français. Et tu comprends ce qu'elles disent ? Elle parle très très bien. C'est comme dans les dictionnaires. Par rapport à mon japonais, moi je parle pas du tout japonais. C'est très confronté. Ah, deux ou trois mots maintenant quand même. Arigato, sayonara, banzai, kombaté kodasai. Quel accent, quel accent. Kombaté kodasai. Ça c'est bonne chance. Kombaté kodasai. Kombaté kodasai. C'est marrant comme langue, c'est très romantique en plus. Et en toujours en baissant la tête. C'est marrant d'ailleurs, je dis kombaté kodasai et je fais ça aussi en même temps. C'est sympa, c'est tout le monde en même temps qui fait t'as envie d'y aller hein. Non mais c'est dur à apprendre le japonais parce qu'on peut pas le lire. C'est ça qui est difficile. Prépare-toi, nous allons jouer au que oui que non. Le que oui que non, ça va très très vite. Voici le classement et voici le que oui que non. Je n'assume toujours pas ce jingle. Voici le classement des meilleurs au que oui que non jusque là. Michel Lep, 31 bonnes réponses. Notre copain au milieu, Elodo. Et Smaïn à égalité avec 29 bonnes réponses. On plaisante sur Elodie, on plaisante. Le principe ça va aller vite. Je te pose des questions ultra rapidement. Je suis sportif moi. Oui mais ça va, c'est là tu vas y comprendre. Non mais c'est facile, tu réponds par vous ou par non. Tu réponds juste oui, non, oui, non. Ce qui te passe par la tête mais vraiment t'as pas le temps de réfléchir. Et tu as compris, plus tu réponds aux questions, plus t'as des chances de gagner la place de Michel Lep. Top ça va ma couille ? Non. Tu sais chanter ? Non. Tu as déjà fait du poney ? Oui. Tu as une soeur ? Oui. Tu as déjà fait du naturisme ? Non. Tu as déjà vu un porno ? Oui. Tu aimes les enfants ? Oui. Tu connais Jean-Luc Laé ? Oui. Tu mets du déo ? Non. Tu as déjà caressé un ours ? Non. Tu as le permis de conduire ? Oui. Tu le trouves beau ? Oui. Tu connais un autrichien ? Non. Tu supportes l'OM ? Oui. Tu connais un bon kiné ? Oui. Tu connais un bon resto ? Oui. Tu aimes la moutarde ? Oui. Tu aimes les boîtes ? Non. Tu t'épiles le maillot ? Non. Tu ronfles ? Non. Tu sens des bras ? Oui. Nous sommes arrivés à un haut niveau, donc ça ne va pas être facile. On m'indique 26. 26. Mais ce qui est déjà bien, il y en a qui ont fait 11. Doc Gynéco, il a fait 5, je crois. Donc 26. Je suis un peu plus rapide. Non, 26, c'est bien. Alors, revenons sur quelques trucs. Déjà vu un porno ? Bah oui. Heureusement. Déjà fait du naturisme, par contre, zéro. Plusieurs, parce que ce n'est pas tous les mêmes. Il y en a qui ont plus de dialogues que d'autres. Bah, l'histoire change. Bah oui. Bah oui, il y a la fin, c'est toujours pareil. Il faut savoir si elle se marie. Bah oui, évidemment. Donc, tu fais du naturisme ? Non. Euh, non. D'accord. Tu as un chat, tu m'as dit ? J'ai dit oui, mais en fait, c'est non. J'ai eu des chats. Tu t'épiles le maillot ? Non. Tu ronfles ? Par contre, tu ne mets pas de déo ? Hein ? Tu ne mets pas de déo ? Si, si, ça, c'est la dernière. Non. Tu ne mets pas de déo ? Non. Et tu sens des bras ? Oui. Bah non. C'est logique. C'est logique. Forcément, d'un côté, il est logique dans ses réponses. Il va vite, mais... Il va vite. Mais en tout cas, bien joué. Bien joué, ça a été rapide, mais bien joué. Alors, parlons de cette tournée, parce qu'il y a le carton des Minimoys, je crois. Alors, en France, on en est à plus de 6 millions. Oui, c'est bien Arthur les Minimoys, hein, c'est pas Arthur. Ouais, 6 millions et demi. Est-ce que tu as fait le calcul pour l'instant sur le monde ? Parce que le film est sorti dans le monde entier. Je crois que ça fait près de 50 millions. 50 millions. 50 millions ! Bah ça fait surtout revenir dans notre beau pays qui est la France. Ça fait quand même revenir plus de 100 millions d'euros de devises. Ah, mais attends, ça fait beaucoup de sous, hein. Et c'est combien de pays ? Là, j'en ai fait 27 et il en reste 2. Cet homme est riche ? Il reste le... Il y avait l'homme qui valait 5 milliards, il y a l'homme qui vaut 100 millions. C'est Luc. Il reste plus que le Japon et la Corée. Et dans tous les pays qui sortent, t'as toujours la même trouille ? Au moment où ça va sortir ? Ou pas du tout ? Non, la seule trouille, c'est ton pays. Ouais. Il y a un truc qui t'a énervé, c'est... Et je t'ai lu dans l'article, c'est que ça n'est même pas... On en est même pas parlé au César. Genre comme si ça n'existait pas alors que c'est un film français. Enfin, c'était pas que ça. Il faut... Les 3 films qui ont le fait le plus d'entrée... Bon, c'est pas un critère de qualité, mais enfin, c'est quand même un signe. Qui sont les bronzés Camping et Arthur ? Aucun des 3 n'est au César nulle part. Donc, c'est un peu... Il n'y a pas ça dans les autres pays, quand même. Il n'y a pas cette dichotomie totale, cette espèce de séparation totale de... C'est vrai que c'était un peu agacé. En plus, c'est un film français. On a travaillé 5 ans, on a tout fait en France. On a dépensé beaucoup de sous. C'est toujours un peu... Ça fait un peu de peine, quoi. Mais la comédie est rarement récompensée en France, hein. Oh, ça va. Mais c'est dommage, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, quand même. Et c'est ce qui marche le mieux, surtout. Qui a vu Taxi 4 dans la salle ? Tout le monde. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Alors, il vient de sortir en Russie. Il a fait 2 millions d'entrées en une semaine. Ah ouais ? Le seul problème, c'est que je suis arrivé pour l'avant-première, là-bas, et je commençais déjà à signer des autographes sur des Taxi 4 pirates, déjà. Le jour de la première, j'ai dit, vous auriez pu attendre demain, quand même. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, quand le mec te file le truc en disant, très bien, je l'ai vu en Divix, il est sublime. Et qui te le donne ? Tu signes ou tu fais comme les contre-marques, tu reprends le DVD et tu le casses ? Non, non, je le signe. Je marque un truc en français qu'il comprend pas tout de suite. Un petit enc*** comme ça en passant. Bande d'escrocs ! Mais sérieux, c'est sans limite, les Taxi. Tant que ça continue de marcher et que le public en veut avoir le 5, le 6... Non, non, on va arrêter. On avait dit, d'ailleurs, qu'on arrêterait au 3, et puis il y a eu cette idée qu'on a eue, que je trouvais bien, qui me faisait rire, moi. Donc... C'est la première fois qu'on a des bonnes critiques, quand même, sur un Taxi au bout de 4. Donc ça fait plaisir. Ça énerve, ça, quand on est... Alors, pour le coup, t'es pas réalisateur, t'es le producteur, mais... Quand le film sort et que les mecs te disent encore... T'as du tout voir, t'as du tout lire. Encore une bonne rigolade, franchouille... La mauvaise critique, elle t'énerve encore ou pas ? On avait parlé de celle du Grand Bleu il y a longtemps. Non, ça me gêne pas. J'aime pas la mauvaise fois, surtout. Quand on lit le script de l'épaisseur d'un string... Tu vois ? Ding ! Je pense que celle-là, pour la répéter telle qu'elle, elle a dû te marquer un petit peu. Bah, c'est-à-dire... Tu dis, ça veut dire quoi ? Il a une carte de presse pour écrire ça, le gars ? C'est vrai qu'en même temps... Toi, c'est un peu... Eh bien, il est là, ce soir. Celui qui a dit du mal. Celui qui a dit du mal, il est pas là. Il y a une qui m'a fait très très mal il y a très longtemps, que j'ai jamais pu oublier. J'ai passé trois ans autour du monde à filmer des poissons pour Atlantis. Oui. Ce qui me fait très plaisir, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est devenu un peu plus à la mode, maintenant, de faire des grands documentaires. Donc, à l'époque, c'était vraiment un peu innovant. Avec le pingouin, depuis. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de choses. Enfin, en tout cas, c'est un beau film. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de tourner trois ans comme ça autour de la mer. Et une des premières critiques que j'ai lues, parce qu'il y avait une musique d'Éric Serra avec le philharmonique de Londres dessus, c'était assez sublime. Et la critique, c'était Besson a confondu l'opéra et l'apéro. Où ce Seiner, ça ? Eh bien, il est là, ce soir. Celui qui a écrit ça. Maintenant, ça va, il y a dix ans. Mais dans les cinq, dix premières minutes où je l'ai lu, il aurait mieux pas fallu que je le croise. Tu l'as recroisé depuis ? Non, je sais même plus son nom. Bizarre, il a disparu depuis cet article. Ouais, ouais, j'ai dit. Croyable. Disparu. Non, mais c'est juste méchant. C'est juste pour faire un bon mot. C'est pour ça que c'est... Il s'est mis, t'as des nouvelles, le s'est mis à la série ou pas ? Tout va bien ? Ça va mieux ? J'ai pas de nouvelles, non. Pas de nouvelles ? Parce que moi, je suis parti pendant deux mois faire toute la tournée d'Arthur, donc j'ai pas de nouvelles. Ah oui ? Je sais que Jamel a été le voir et je crois que ça va mieux. Tout le monde connaît le Pascal, le sportif, le parcours, ex-gardien de but de Bastia, de Nice, de l'OL, de l'OM, deux fois champion de France 91 et 92. Cécile, un petit mot. 7 avril 1991, c'est ton anniversaire, donc c'était il y a déjà peu de temps, donc bon grand anniversaire. Et tu devais rencontrer Auxerre, à l'époque tu es à l'OM, pour gagner la Coupe de France. Non, c'était un match, le championnat de France. Donc bref, tu es à l'hôtel, à l'époque tu avais les cheveux longs. Oui. Et tu décides de changer de look. Oui, quand je suis arrivé à Marseille à cette époque-là, j'avais les cheveux très longs, j'arrivais de Paris. Et la veille, voilà, j'ai décidé de changer de look et j'ai rasé carrément la tête. Et ce jour-là, on est à l'hôtel et le bus s'en va et m'oublie. Là, j'étais dans la merde. Un petit peu con. Oui, carrément. Et alors, j'arrête une voiture, je lui dis, voilà, je vais au vélodrome, est-ce que tu peux m'emmener ? J'ai le sac et tout. Et on arrive au vélodrome. Mais le problème, c'est qu'avec les cheveux rasés, le mec à l'entrée, il ne me reconnaît pas. Il ne veut pas me laisser rentrer. Alors, je ne te dis pas, pour arriver au vestiaire, ça a été... Mais tu y arrivais quand même. Oui. Et après, je suis rentré sur la pelouse et les mecs qui avaient l'habitude de me voir les cheveux longs, ils se demandaient... Et ça a gagné ou pas ? On gagnait 1-0 et on est champion de France ce soir-là. C'est un autre match. Un autre match, toujours l'OM, mais cette fois-ci, tu viens jouer à Paris. Oui, oui. Et tu as un coach à l'époque qui s'appelle Raymond Götals, qui est un... Qui a disparu aujourd'hui en 2006. Qui a disparu, oui. Et il n'était pas très, très chaud pour que vous sortiez à Paris. Non, c'est vrai, parce qu'on joue contre Paris et on gagne au PSG. Et après, le soir, on décide de faire un petit peu la fête. La fête, normal. Et puis, voilà. Et puis, Raymond, le coach, Raymond Götals, c'est... Bon, il était contre ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des somnifères et on lui a mis, au repas, on lui a mis des somnifères dans son verre. Et avant la fin du repas, il avait sa cigarette sur le côté. Bon, il était comme ça et on était obligés de le prendre et d'aller le coucher. Vous êtes sortis ? On a fait la fête, oui. Ça se fait pas, les jeunes qui font... Non, c'est pas bien. Si vous faites du sport, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Bravo, mais ça ne se fait pas. Alors, commençons tout de suite par se détendre. Il y a en Corse un truc classique, si vous allez souvent en Corse, ce sont les fromages. En Picardie, dans le Nord, nous ne sommes pas les derniers. Voici le fromage fight. C'est une petite tradition. Je vais te présenter six fromages. Trois qui viennent de chez toi. Trois qui viennent de chez moi. Alors, attention. Oh la vache ! Alors, nous avons du fromage Corse et du fromage... Du fromage... Picard. Oh, yes ! Alors, si tu en manges un de chez moi, j'en mange un de chez toi. On est d'accord ? Oui, oui. Très bien. Nous allons commencer par le camembert Picard. Très bien. Très bien. Moi, je vais me faire la filetta. Voilà. Il est chargé le tien. Oh putain. Alors, très bien. Ça a quel goût ? C'est très bon. C'est très très bon. Alors, tu m'as fait goûter la filette. Si tu goûtes le maroilles, je goûterai la Tom Corse. Voilà. Putain. Oh. Et encore, tu n'as pas senti tes doigts. Alors, il est comment mon petit ? Moi, je mange la Tom Corse. Il a du retour le petit. Visiblement, ça lui pique les yeux. Il faut que j'arrête de mâcher du même côté, mes dents vont tomber. Très bien. Tu as donc goûté. J'ai donc goûté ça. Il faut que tu goûtes la boulette d'avene. Voilà. Mange très vite. Très très vite. Voilà. Très vite. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est fait avec toutes les croûtes de maroilles, c'est-à-dire le fromage d'avant, remis en... Celui-là, en théorie, il pique les yeux. C'est-à-dire que tu pleures. Hein, tu pleures ? Je crois qu'on vient de faire une bonne pub pour les fromages. Quel est le dernier pour toi ? Ben, je vais goûter du brin d'amour. Un petit fromage corse. Attends, c'est un paradis ce que tu manges avec ce que je viens de manger. Ah, la boulette d'avene ? Ah, t'es dégueulasse, hein ? Ah non, mais nous, chez nous, généralement, on met ça au milieu de l'évier, et l'évier, il se détoie tout seul après. Le défi est de parler à quelqu'un très 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 de la bouche. Ils ont fait des mines anti-personnelles dans le monde avec la boulette d'avene. Ils ont fait des armes avec. En plus, ça fait un bouchon, ça passe pas. Il n'y a pas d'eau. Mais écoutez, maintenant, on se sent mieux, on allait changer nos fromages. Merveilleux. Oh, bon, 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 bon. Ça a du mal à passer ? Ah, ouais, ouais. Moi, j'ai entendu dire donc que tu étais célibataire et que... Je ne suis plus célibataire. T'es plus célibataire ? Ouais, j'ai un chéri. Eh non, on l'a dit... En tout cas, qu'à l'époque, il y avait les scènes, et qu'entre les scènes, tu t'amusais aussi beaucoup avec tes camarades. Ouais, j'en profitais. Bah oui, parce que justement... Ouais, ouais, c'était... C'était pas méchant, c'est juste que je pensais pas à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada